Musique On ne peut pas dire pendant 10 ans à une filière nous attendons ce qui peut se passer au niveau européen. C'est ce qui a été acté, et d'ailleurs cela a été dit sous la présidence en plus de la France au niveau européen. Et maintenant on nous dit, attendez, ça n'est pas le bon moment, ça n'est pas le bon endroit. Donc ça n'est pas acceptable, il faut véritablement que nous montions tous ensemble et nous le faisons au crime. Et encore une fois, c'est grâce, je dirais, à tous les acteurs, à toutes vos fédérations qui travaillent avec nous, que nous arrivons à nous faire entendre. Parce que vous ne pouvez pas vivre que de votre passion. Il faut en vivre aussi économiquement, et il faut que les différents centres équestres soient pérennisés dans le milieu rural. Voilà pourquoi on se défend, et en plus c'est une fenêtre de tir que l'on a cette année. Ce serait donc quand même le comble que sous la présidence française, on arrive à avoir une modification de la directive européenne, qui soit appliquée en Europe, mais pas en France. Ce sera un scandale. Donc voilà, que les promesses faites soient tenues pour la filière. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous les assujettis à la TVA, et puis bonjour à tous ceux qui ne le sont pas. Parce que le combat, il est le même pour les uns et pour les autres. Et le dénouement, l'intérêt pour l'ensemble de l'équitation est le même. Donc aujourd'hui, on a réuni bon nombre de clubs de toutes les régions. On a été reçus à Bercy une fois de plus, parce qu'on y va régulièrement. Mais enfin, l'important aujourd'hui qu'on peut retirer de cette démarche, c'est d'une nouvelle fois affirmer notre présence, affirmer notre rôle, et affirmer notre volonté d'aller jusqu'au bout de nos revendications, de nos demandes, d'avoir une TVA qui soit adaptée, une fiscalité qui soit adaptée au centre équestre. Alors, je ne peux pas me cacher, bien sûr que je suis déçu, mais on savait bien que le gouvernement ne voulait pas parler de la TVA pour ce projet de loi de finances, ni pour nous, ni pour personne d'autre. Donc on n'a pas réussi à traverser la volonté de ne pas aborder ce sujet-là, mais en tout cas, les ministères, les ministres, le Premier ministre, le Président de la République, les ministres du Budget, ils se sont tous engagés une nouvelle fois, vous me direz, bien sûr, parce que ça fait dix ans qu'ils s'engagent, mais en tout cas, on leur a bien refait comprendre et ils se sont bien engagés d'aborder ce problème de TVA. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on a rappelé que l'équitation existait et qu'on garde les avantages qu'on a réussi à débloquer il y a maintenant dix ans. Voilà, on a besoin de vous tous. Dans ce dossier de la TVA et dans ce combat pour retrouver notre TVA à 5,5%, nous avons eu un soutien très important de l'ensemble des parlementaires, à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je pense notamment à Jean-Pierre Vogel, le Président du groupe d'études cheval au Sénat, et de manière assez transpartisane, finalement, l'ensemble de ces parlementaires, à la fois par le travail des dirigeants au quotidien dans les territoires et le travail que nous conduisons au niveau national a permis qu'ils s'expriment à chaque fois de manière unanime pour que les Poney Club et Centre Équestre retrouvent une fiscalité adaptée à leurs activités, une fiscalité à 5,5%. Les mobilisations de ces dernières semaines, organisées avec le groupement EPIC National et la Fédération Française d'Équitation, à la fois en région et à Paris, jeudi dernier, ont permis effectivement de faire entendre la voix des dirigeants des Poney Club Centre Équestre, la voix de l'Équitation dans son ensemble, pour que le gouvernement tienne ses engagements pour un retour de la TVA à 5,5% sur les activités des Poney Club et Centre Équestre. Malheureusement, ces travaux n'ont pas abouti, ils n'ont pas abouti car c'est ce que l'on pressentait, malheureusement, dans un contexte très compliqué, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique, le gouvernement n'a pas souhaité, on va dire, ouvrir une porte sur de nouveaux taux réduits, même si ce n'est pas le cas de l'équitation, car nous avions déjà ce taux de 5,5% sur un bon nombre de nos activités. En tous les cas, la discussion n'a pas pu aboutir, ce que nous regrettons. Nous avons, au cours d'un rendez-vous à Bercy, pu avoir des garanties pour que la situation en vigueur depuis 2014 perdure, c'est-à-dire que l'on continue à utiliser les deux taux de TVA de 5,5% et de 20% tels que nous le faisons depuis 2014. Nous avons également pu obtenir un engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts pour nous accompagner et que ce dossier soit traité dès la prochaine loi qui traiterait des finances publiques. Et rendez-vous est pris avec les services de la Première Ministre dans les tout premiers jours de janvier pour travailler sur ce dossier. Donc voilà, le combat continue, on reste motivé. Et voilà, ce n'était pas la bonne occasion, mais en tous les cas, on est certain que la prochaine le sera. Sous-titrage Société Radio-Canada